Bonjour, merci Sylvain. Tout d'abord, je voudrais remercier l'organisation pour l'invitation. Bon, exprimer mon malaise de ne pas être là parce que j'aurais aimé me rendre à Bordeaux, mais bon, c'est la situation sanitaire comme pour tout le monde, particulièrement en Madrid, que c'est spécialement grave. Bon, je vais essayer de me tenir autant que j'avais. Je vais vous offrir une présentation d'une promenade historique à travers les boulevards matérieurs en expliquant quatre questions que je considère qui sont assez importantes. Tout d'abord, comment sont les boulevards à Madrid et quand ? Quelle a été leur vie ? Quelle a été la vie dans les boulevards ? Troisièmement, quelles ont été les raisons de leur décadence et, dans certains cas, leur disparition ? Et finalement, présenter les projets pour la récupération et dans quels dérits ont été conservés les boulevards à Madrid ? Bon, tout d'abord, et pour commencer, je vous montre cette slide dont on peut faire une comparaison avant et après. C'est ce qu'on appelle, bon, ce que, proprement dit, on peut appeler les boulevards à Madrid, que c'est la rue Alberto Aguilera. La photo à gauche, c'est de l'environnement des années 1930. Et à droite, vous avez une photo, une image prise de Google Maps avec la vision 3.2. Donc, on peut voir plus ou moins la même roue, le même fragment de roue. Comme vous voyez, bon, si avant, on pouvait considérer une bombe à gauche, un boulevard très caractéristique, avec les quatre traits qui sont, bon, substantiels au boulevard, ça serait une analyse centrale pour les piétons avec des arbres. Et aussi, bon, on ne peut pas les voir là, mais avec une offre commerciale et des loisirs, que c'était, bon, c'était des boulevards, un, bon, un voie assez vive dans la ville, en roue ample, ça serait le troisième trait. Et finalement, bon, en question historique, finalement, c'est un boulevard proprement dit parce que ce sont des voies qui se sont bâties, bon, tracées, après la démolition des murs d'Octroie qui entouraient Madrid jusqu'à la moitié du XIXe siècle. À aujourd'hui, comme vous voyez, dans la même roue, bon, toute la place a été laissée aux voitures. Il ne reste l'allée centrale arbrée comme avant. Et c'est qu'on a conservé des arbres, mais on les a déplacés aux côtés. Dans des trottoirs, on ne peut pas les voir ici, mais elles sont assez étroites. Et donc, la promenade n'est pas un plaisir. Normalement, avec la pollution, avec la reciculation, bon, on passe vite. Au centre, vous avez deux images du même bâtiment aux années 30. Maintenant, c'est la Casa de México, la Maison du Mexique. Vous pouvez apprécier que, bon, c'est le trafic qui prend le pouvoir devant les bâtiments. Avant, il y avait des promeneurs assez souvent. Je titrerai ces slides comme « Menez-moi à travers les boulevards » parce que, bien qu'on n'a pas conservé, le bilan c'est un peu pessimiste, si on voit les photos. Les mots ont survécu. Et parfois, quand on prend un taxi dans la zone et on demande d'aller au centre, les taxistes nous demandent si on peut aller à travers les boulevards, si vous préférez, c'est-à-dire, tout ça. Bon, la question, c'est que, bon, il reste les mots, mais parfois les madrilingues, on ne connaît pas qu'est-ce que c'était les boulevards, qu'est-ce que c'était la vie des boulevards. Bon, pour expliquer, pour comprendre les dispens, mais aussi l'origine et la vie des boulevards madridéans, il me semble nécessaire un brave panoramique de l'évolution de Madrid à l'époque contemporaine. Et surtout, bon, mettre un peu l'accent sur les sentiers, que c'est le remplant des réformes du XIXe siècle. Bon, vous avez à gauche le plan, l'une des descentes du plan, et qui a permis le développement des boulevards. Plus, plus au secours, vous trouvez la ville ancienne, et après, dans une tonne plus ou moins orange, vous trouvez ce qui allait être construit. Après, on démolit les murs d'hortois qui entouraient la ville, encore en 1850, et qui empêchait l'ampliation des vêtements et des populations. Bon, comme je dis, c'est la place qui laisse tout d'abord les murs d'hortois, qui permet la tracée de ces boulevards, mais aussi la construction des grands quartiers ex-novo, qui va permettre de tracer des nouveaux types de voies urbaines, et incorporer des boulevards, non pas par la percée à la hausmanienne, mais dans la construction d'un terrain qui était rural jusqu'à il y a quelques ans. Et en plus, si vous observez le plan de l'incenté, vous voyez qu'il y a une limite à la croissance. Ça, c'est un fossé, un fossé de délimitation de la ville, et bien qu'au début, c'était une limite pour empêcher le trafic, le transit des personnes et des marchandises, après qu'on ouvre la ville, ça sera aussi un tracé originaire des autres boulevards et des boulevards extérieurs. Bon, les autres images pour montrer la croissance de Madrid pendant le XXe siècle. Ça a permis la tracée des boulevards dans un aspect morphologique, mais après, avec la forte croissance des populations, et surtout la motorisation qui a été assez rapide à Madrid après 1930, bon, cela a posé un problème pour la survie des boulevards. Ici, à nouveau, les conflits entre mobilité urbaine et patrimoine. Bon, comme vous pouvez soupçonner, il y a différentes typologies de boulevards à Madrid. Ça dépend un peu, bon, la formation et, bon, surtout le développement de la ville. Je n'ai pas considéré de cette première manière avant. C'est l'intégration des anciens allées, des anciens promenades, qui existaient déjà à la ville du XVIIe, XVIIIe siècle, notamment le Paseo del Prado, très, bon, assez connu, très célèbre, et aussi sa prolongation, le Paseo de la Castellana, l'allée de la Castellana. Bon, ils ont les caractéristiques d'un boulevards, avec l'allée centrale, avec envie assez intense, commerciale et de loisirs, et cet plaisir de la promenade qui va partager les madriliens. Et une fois que la ville se développe, si avant c'était des allées, des promenades à l'extérieur de la ville, on va être, bon, finalement, ils vont se constituer, maintenant, toujours, aujourd'hui, comme les artères principales, les artères principales de la ville. En deuxième typologie, ce sont ces boulevards, proprement dit, que je disais avant. Ce sont les boulevards qui sont surgis après la démolition des murs d'Ortrois, avec l'ampliation qui représente l'inchanté, et, bon, Kempfi, ce sont des prolongations de ces allées et ces promenades du XVIIIe siècle, que vous pouvez voir dans les plans, que c'est du nord au sud, à droite, et ce sont des promenades qui vont établir une connexion entre le nord-ouest et ces promenades. Vous pouvez distinguer, je crois, en percevoir un peu ces limites de l'ancienne ville et les nouveaux chantiers. Vous avez là l'extension de ce réseau, qui sont, bon, des différents noms de roues, mais finalement, c'est la même voie qui traverse Madrid, de l'ouest au centre-est. Et, bon, cette signification de ce boulevard, proprement dit, comme je dis, que c'est frontière, la vieille ville et les nouveaux quartiers, c'est vraiment un axe de communication, mais tandis que les voitures ne sont pas arrivées à la ville, bon, la vie, cela permet un intense vie commerciale et des loisirs. Après, on devrait considérer, dans les nouveaux quartiers d'Ensensé, la création de certains boulevard, bon, comme les roues se sont tracées à nouveau, bon, c'est la possibilité de trouver, de faire des boulevard résidentiels, comme on pourrait dire, parce que c'est vrai que dans des quartiers résidentiels, c'est plutôt des quartiers essais, donc il n'y a pas une vie commerciale de vous, que c'est assez forte, après, il y a quelques roues qui vont, ils vont combiner les boulevards, les promenades et les boulevards commerciaux, et c'est à gauche, et non, que vous pouvez voir la rue Principe de Vergara, c'est intéressant de retenir un peu l'image, parce qu'on va voir l'évolution après, et bon, c'est le paradis des enfants. Les photos à gauche, c'est un peu les années 50, c'est le moment, bon, très, 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 bon, un souvenir assez fort pour les enfants de l'époque, quand on pouvait marcher dans la rue, et jouer dans la rue. À droite, on trouve, c'est le boulevard extérieur, c'est l'ancien fossé, des délimitations entre et le Madrid de l'Ensanze, et l'avant-lieu, qu'au début, c'était un fossé, et qu'on a profité pour faire des grands boulevards, des circulations, mais aussi pour la promenade, des circulations de trafic routière, mais aussi pour les promenades aux années 50, 40, 50 ou 20e siècle. C'était quoi la fin, c'est quoi l'évolution, l'évolution des boulevards, et la fin des boulevards. Bon, les années 60, 50, c'est le climax, mais c'est aussi le début de la fin. À gauche, vous avez en photo, une image du boulevard de Principe de Vergara, que j'ai noté avant, encombré des voitures. Il n'y a pas de place de la voiture pour la place de la rue, donc on envahit les boulevards, donc la promenade devient impossible ou pratiquement indésirable. Donc, c'est pendant les années 60 qu'on commence à penser à faire une réordination de la circulation à Madrid et à réformer les boulevards. Vous avez là des différentes représentations des plans qu'on a fait, des deux ceintures de boulevards qu'il y avait à Madrid à l'époque. Donc, l'image à gauche, c'est l'ancien mur d'Hortois qui était devenu des boulevards avec les passeurs de Prado et des promenades intérieures à la ville, et qui ont décidé, aux années 60, de retirer tous les éléments pour la promenade, de supprimer les allées centrales et de laisser toutes les places pour la voiture. Dans le plan à droite, ce qu'on trouve, c'est l'ancien fossé de l'ancien fossé d'Ensanze, les boulevards extérieurs, et on a fait, bon, une deuxième circulation périphérique de la ville, et on a supprimé tous les... on a supprimé tous les... bon, tous les... tous les allées centrales et à devenir presque une autoroute dans la ville. Je vais essayer une chose, je ne sais pas si... Bon, à travers les chats, si vous pouvez me dire si ça marche ou non, c'est de montrer une vidéo en partageant mon... mon ordinateur. C'est juste une image pour voir comment est devenue la transition. Estas estampas de los boulevards de Madrid sont ya solo un recuerdo histórico. Le vieux adoquinado et les andenes centrales ont desaparecido avec la reforme de l'arrivée de l'arrivée par le ayuntament madrileu. Après l'arrivée de l'arrivée de la rue de Sagasta avec ses correspondants accès, on a la plaza de Alonso Martínez avec sa densité de trèfèque et la amplitude de la que a été dotée. La circulation progressivante creciente en la capital ira a descongestionar en d'autres secteurs grâce à cette nécessaire reforme. de vibe de la rue et l'arrivée de l'arrivée devant la rue et l'arrivée avec ses assises en réivery de suite. Je crois que cela a marché, attendez, bon cela a marché, bon la vidéo était en espagnol mais vous avez le pouvoir comme vous, comme les allées centrales sont disparues, le discours c'est un discours triomphal à propos des réformes qui sont présentées comme nécessaires, comme un autre pas dans l'avenir, dans les progrès, dans une meilleure ville. Bon, ça c'était la présentation, la vidéo c'était en 1963 mais la vérité c'est que la vérité c'est une autre, je crois que cette image est assez représentative de l'échec, bon sinon de la détérioration qui a souffert le patrimoine madrillean qui est devenu les boulevards, à gauche vous avez les boulevards intérieurs, au centre droite les boulevards extérieurs qui sont devenus, bon, un paysage autoroutière. On a installé ce qu'on appelle à Madrid, je ne sais pas s'il y a eu lieu, des escalestriques, ce genre de ponts, des routes aériennes, aussi pas mal de tunnels. Bon, ce sont des paysages assez hostiles pour les promeneurs. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Bon, je vais finir avec ça, plus ou moins rapide. Bon, à la fin des années 90 et au début des années 2000, on a commencé à réfléchir, à repenser la ville et à essayer de finir avec la circulation au centre-ville. Donc, il y a eu différents plans, on a commencé avec le démontage des sites escalestriques, ponts et autoroutes aériennes. Et après, bon, on a présenté différents plans à la mairie pour récupérer la ville pour les piétons. En fait, l'année 2012, il y avait un grand plan pour gagner 200 kilomètres de voies pour les piétons. Donc, l'une des voies essentielles, c'était récupérer les boulevards, les boulevards historiques. Même ces boulevards historiques, proprement dit, que je disais au début de la présentation. Et bon, l'incorporant des allées centrales pour les piétons, intérimant la circulation au vélo. Et bon, en essayant de réduire la circulation au centre, restreindre justement pour les résidents. Mais la crise économique, bon, a provoqué l'échec de ces grands plans, qui étaient des plans pour plusieurs décennies, jusqu'aux années 2030 ou 2040. Et plus, le changement dans la mairie, avec une nouvelle équipe, la sortie du maire, que c'était... Bon, je ne sais pas si c'est charismatique, mais quand même, il avait une volonté de transformation. Bon, on peut discuter, mais quand même, il avait, bon, lancé pas mal de plans de disparition du trafic au centre. Et c'est avec les nouvelles équipes des années 2015-2019, la mairie aux gauches, qu'on a récupéré certaines idées. Et on a lancé, bon, les idées d'une urbanisme participative, avec l'ouverture des budgets participatifs, avec des différentes initiatives citoyennes. Mais la vérité, c'est que tous les efforts de la mairie n'étaient plus pour élargir les trottoirs, pour fermer les centres-villes au trafic, et pas pour la récupération des boulevards. Je finis avec un exemple. C'est une proposition d'un voisin, d'un riveran, pour récupérer les boulevards historiques. Il a fait une proposition qui a, bon, à où, bon, il y a quelqu'un qui a voté pour, que cela signifie de récupérer tous les boulevards qui connectaient l'ouest avec le passé du Prado. Et, bon, ça serait la zone qu'on voit dans les plans, un jaune au nord. Et avec la création des voies centrales, l'habilitation des voies cyclistes séparées des piétons, des jardins, des arbres dans la voie piétonnière. Mais le problème, c'est qu'elle a été considérée non viable parce que, bon, les boulevards historiques, encore aujourd'hui, représentent des voies stratégiques pour la circulation des voies tournes. Surtout après la fermeture du centre, ben, non totale, mais la fermeture du centre au trafic extérieur. Au centre Madrid, ce sont seulement les résidents qui peuvent, les libérations qui peuvent passer avec la voiture. Et, bon, la mairie a considéré que, bon, cette cinture qui représentait les boulevards historiques doit demeurer comme on voit des circulations prioritaires pour les voitures. L'unique chose, c'est d'intégrer un peu les vélos, la circulation cycliste, et après, bon, d'élargir un peu les trottoirs. J'ai fini avec des images des boulevards historiques, bon, ce qui reste des boulevards historiques. À gauche, la grande photo, c'est la rue Sagasta, c'est l'un des anciens murs d'Hortois qui a été remplacé par un boulevard. Et on voit la voie cycliste, mais au centre, il n'y a pas d'espace pour les piétons. Bon, on conserve les arbres à ce côté, mais j'ai dit que la promenade, c'est avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de pollution encore. Bon, ce n'est pas un plaisir, il n'y a pas de vie commerciale, de signification. A droite et en haut, il y a une partie des boulevards extérieurs qui restent, ça c'est Reina Victoria, mais le problème, c'est que ce sont vraiment assez courtes. Donc, il n'y a pas de plaisir de promener, ce sont de 200 mètres, pas un kilomètre comme ancien. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup de promeneurs là. Et sinon, vous voyez que ce qui reste, sauf le quartier plus laissé, que c'est un va, ce sont des voies pour la circulation. Bon, merci beaucoup, j'espère que ça aurait été compris. J'ai essayé de faire un bref, peut-être que c'est un peu intense, mais bon. Merci. Bon, si vous avez quelques questions, je serai enchanté de vous répondre. Merci beaucoup, Ruben. Des réactions dans la salle, peut-être ? Jean-Christophe Chadanson, de l'agent Urbanisme. Je te tiens le micro. Oui. La diversité de ces exemples géographiques et historiques montre quand même un certain nombre de similitudes dans l'évolution de ces boulevards. Et ces similitudes sont intéressantes. On pourrait dire, si on caricature, qu'il y a une étape 1 des premiers boulevards, quand ils sont construits, avec des larges trottoirs plantés et une partie donnée à une chaussée circulante. Et on voit sur les photos, les photos espagnoles, les photos françaises, il y a peu de voitures. On a le cas de Casablanca où il y a peu de voitures et il y a énormément d'activités riveraines. Puis l'étape 2, on voit les années, j'imagine, 50, la multiplication automobile. On a nos larges trottoirs plantés, une partie, une extension de la chaussée circulante. Un début de disparition des arbres. On voit bien sur le cas espagnol. Puis l'étape 3, à cette situation, il faut ajouter l'ajout des places de stationnement. Puis l'étape 4, à ça, il faut ajouter maintenant des sites propres en transport collectif. Puis l'étape 5, maintenant, il faut ajouter des sites propres en vélo. Donc, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est passé d'un espace public de la diversité qui était basé sur accepter des formes de conflits. C'est-à-dire de se trouver en face de gens venant avec des modes de déplacement différents ou à une forme d'organisation de l'espace qui est basée sur le côtoiement. Autrement dit, le partage de l'espace, la fragmentation. Et on s'inscrit dans une fragmentation de cet espace de plus en plus importante. Donc, on est pris dans un piège où on dit, ouais, il faut être multimodal. Donc, il faut un peu de voiture, un peu de vélo, un peu de transport collectif, un peu de piéton. Demain, il faudra un petit peu de poussette. Puis après, demain, encore un petit peu de vélo électrique. Et puis après, un petit peu de skate. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Parce que le profil, c'est le même. Parce qu'on veut faire plaisir à tout le monde. Et qu'on se trouve avec une fragmentation de l'espace. Donc, ça pose un vrai problème de société sur l'espace public qu'on veut sur ces espaces. Est-ce qu'on veut un espace de côtoiement fragmenté ? Ou est-ce qu'on veut revenir, finalement, sur le fait d'assumer un peu plus de conflictualité ? Je ne sais pas comment on le dit. Peut-être comme ça. Dans l'espace public. Entre l'image, moi, que j'ai beaucoup aimé de Casablanca, où on voit qu'il y a des raies de chaussée qui marchent hyper bien, avec plein de gens autour des commerces. Ou une image, peut-être, de Bâle ou de Ville Suisse, dans laquelle on est sur du plateau partagé, extrêmement plat. Voilà. On a envie de dire, il va falloir choisir, à un moment donné, quand même. Est-ce qu'on continue à fragmenter ? Ou est-ce qu'on revient sur un projet de société dans lequel on accepte une certaine forme de conflit ? Je ne sais pas si… Ruben, je ne sais pas si vous avez une réaction. C'était plutôt une réaction qu'une question. Oui, bon, j'ajoute seulement quelques mots. Moi, j'ai beaucoup aimé la chronologie et les étapes. Je crois que c'est assez intéressant. Et après, ça serait bien de comparer différents développements de ces étapes pour voir l'avenir. parce que je crois que l'étape de l'invasion des voitures à Madrid a été si forte que c'est difficile de récupérer. Bon, je crois que ça marque beaucoup, assez forte après, pour récupérer, pour réinsérer certains rougages. Et après, sur la fragmentation, bon, l'une des questions avec la création des… Bon, je n'ai pas mis ça parce que j'aurais pu mettre aussi des exemples des boulevards créés au 20ème siècle, au début du 21ème siècle. Et surtout, dans la rivière de Madrid. Bon, ce n'est pas un boulevard, je crois, mais c'est une allée, c'est une promenade. Mais il y a eu pas mal de débats autour des louchages par cyclistes, et que ça empêche de se promener. Donc, là, je suis… Bon, c'est l'une des questions. Avec les trottinettes maintenant à Madrid aussi, c'est un problème et tout ça. Bon, merci quand même pour la réaction. Une question très rapide sur votre expérience. On a vu qu'il y avait une espérance de regagner l'espace piétonnier sur ces boulevards autour de Madrid. Puis, finalement, une mise en place de concertation, d'autres projets. Puis, finalement, on ne fera pas et l'automobile reste prédominante sur ces boulevards. Mais comment réagissent les habitants des boulevards ? Bon, l'une des initiatives, l'initiative que j'ai montrée, c'était d'un des habitants. Il y a de la demande pour récupérer ces boulevards. Mais en même temps, il y a aussi un souci pour préserver l'entrée des voitures dans la ville. Donc, la polémique autour des louchages de la rue à Madrid, c'est assez forte. Et le problème, c'est, comme je disais, bon, les mots « surbi » dans la mémoire, bon, dans la langue, mais la mémoire du louchage de la rue d'une certaine partie de la ville, non. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas une révindication des récupérations parce qu'il n'y a pas un sens du patrimoine. On ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces roues avant. Donc, il y a aussi un certain… Je ne sais pas si c'est un avis ou une opinion majoritaire, mais il y a des gens qui considèrent les roues comme le territoire naturel des voitures à Madrid. Donc, bon, c'est assez problématique. Merci. Ce qui me fait réagir, moi, c'est que je me rends compte que l'histoire des usages est beaucoup plus importante que l'histoire des formes, en fait. Mais, parce que les formes, elles bougent pas, les usages, ils bougent tout le temps. C'est quoi ? 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 C'est quoi ?